Salut les Troncomas BIOF, bienvenue dans cette capsule qui est consacrée à vous parler, à vous donner une idée bref et générale de votre programme de Troncomas BIOF. Donc votre programme, mes chers étudiants, il est subdivisé en deux parties. La partie 1, dans laquelle on va étudier les sciences de l'environnement, on va étudier l'écologie, vous allez trouver dans ma chaîne toute une capsule qui explique l'homo-écologie. Et la deuxième partie, comme vous voyez, on va étudier la reproduction chez les plantes. Commençons par la première partie, par le premier semestre. Donc le premier semestre, mes chers étudiants, il est subdivisé en cinq chapitres. On va étudier cinq chapitres. Le chapitre A, la réalisation d'une sortie écologique, que je peux la diviser en six activités. Chaque activité a un objectif ciblé à atteindre. Pour l'activité A, tous ensemble, on va étudier quels sont les outils utilisés dans une sortie écologique. Dans l'activité 2, on va étudier les techniques d'étude de la répartition des végétaux. Comment, quelles sont les techniques qu'on va utiliser sur le terrain pour étudier la distribution des végétaux, la répartition des végétaux. L'activité 3, on va exploiter les données qu'on a recueillies sur la répartition des végétaux. L'activité 4, on va étudier les techniques d'étude de la répartition aussi des animaux et l'exploitation des résultats. Puis l'activité 5, on va faire une classification des espèces récoltées lors d'une sortie, que ce soit les espèces animales, que ce soit les espèces végétales. Et l'activité 6, on va apprendre tous ensemble comment peut-on conserver les espèces animales et végétales, comment réaliser un herbier et déterminer aussi la notion d'écosystème. Ça signifie quoi ? Le mot écosystème. Ça, c'est le chapitre 1 qui est vraiment un chapitre très important parce qu'il va vous mener dans un monde de nature. Vous allez apprendre des notions d'écologie, vous allez apprendre comment s'établissent les relations entre les êtres vivants, comment faire un inventaire, comment faire un relevé floristique, c'est-à-dire un relevé des êtres vivants végétales, comment faire un relevé faunistique, c'est-à-dire des êtres vivants animales, etc. Donc, lorsqu'on va finir ce chapitre 1, on va s'attaquer au chapitre 2 qui a pour titre « L'influence des facteurs édaphiques sur la répartition des êtres vivants ». Je vais faire une petite pause ici lorsque je parle des facteurs édaphiques, c'est-à-dire les facteurs pédologiques. « À l'awamil at-turbawiyah ». Ça signifie quoi l'awamil at-turbawiyah ou bien les facteurs édaphiques ? Ce sont les facteurs qui sont reliés au sol. Donc, on va, à travers ce chapitre, découvrir qu'est-ce qu'est le sol, comment le sol se forme, quels sont les caractéristiques physiques du sol, parce que vraiment le sol a plusieurs caractéristiques, à savoir la structure, à savoir la texture, à savoir la perméabilité du sol, ça veut dire la perméabilité de la fadjiyat à la tourba, la porosité, la capacité de rétention en nous, la quodrat à la tourba à l'éhistifat bilma. Ça vous paraît un petit peu difficile ces mots techniques-là, mais ne craignez rien. On va tous les expliquer dans les prochains cours, incha'Allah. Donc, dans l'activité 1, on va étudier les caractéristiques physiques, puis dans l'activité 2, les caractéristiques chimiques, puis dans l'activité 3, on va étudier les différents types d'eau qui se trouvent dans le sol. Oui, retenez ça, il existe trois types d'eau qui se trouvent dans le sol. On va étudier aussi les êtres vivants du sol, à savoir la pédoflore, la pédophone, c'est-à-dire les espèces animales qui vivent dans le sol, les espèces végétales qui vivent dans le sol. On va étudier aussi dans l'activité 6, l'influence des facteurs édifiques sur la répartition des êtres vivants, c'est-à-dire l'action t'attire à la tourba à la tauxir à la cainette, à la vie, à la moujou d'abéha. Il a une action, il a un rôle, il a une influence. Aussi, sans oublier l'action de l'homme sur le sol, ou bien l'impact de l'homme sur le sol, t'attire à l'insenne à la tourba, comme vous le savez, t'attire celui, ou même t'attire hijab. OK? Lorsqu'on va finir ce chapitre 2, qui est vraiment un petit peu lourd, qui est un petit peu difficile, parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir à travers ce chapitre-là, on va passer à un chapitre qui est en relation avec le climat, à taxes. Le chapitre 3, l'influence des facteurs climatiques sur la répartition des êtres vivants. Le chapitre 3, l'influence des facteurs climatiques sur la répartition des êtres vivants. On va savoir comme activité 1, qu'est-ce que c'est les facteurs climatiques? Ça veut dire quels sont les éléments de climat, que ce soit la température, que ce soit les pluies, la pluviométrie, que ce soit l'humidité, les outils à utiliser pour mesurer, par exemple, la température, pour mesurer l'humidité, pour mesurer la luminosité, tout ça, on va l'apprendre pendant l'activité 1. L'activité 2, on va faire des dessins, on va faire des graphiques, oui. On va tous apprendre comment faire une représentation graphique des facteurs climatiques, c'est-à-dire comment dessiner un graph représentant la variation de la pluviométrie en fonction des mois de l'année et la variation de la température en fonction des mois de l'année. Donc ça, c'est l'activité 2. L'activité 3, on va tous ensemble apprendre et découvrir l'influence des facteurs climatiques sur la répartition des êtres vivants. Comme vous le savez, le climat, il a un effet, il a une action sur la répartition des êtres vivants. Je vous donne par exemple, on peut-on trouver le palmier d'Athier ? On le trouve dans la région nord de notre pays. On peut-on trouver l'arganier ? L'arganier, c'est une espèce qui pousse, ou dans la région S.A.W.R.A. et dans la région d'Agadier. C'est là où on peut-on le trouver. Donc, pourquoi là-bas ? Parce que là-bas, ce sont les conditions climatiques qui règnent là-bas, qui sont favorables pour le développement de cet arbre-là. Si je vous dis le pingouin, on peut-on trouver le pingouin ? Oui, dans l'ours polaire. On le trouve dans le nord. OK ? Donc, tous ces exemples-là, ça vous donne une idée que le climat, il a une action sur la répartition des êtres vivants. Passons à l'activité 4, on va tous ensemble étudier le comportement des êtres vivants vis-à-vis à la rudesse climatique. Oui, comment les êtres vivants réagissent lorsque le climat change, soit température élevée, soit température faible. Lorsque l'automne arrive, qu'est-ce qu'ils font certains êtres vivants ? Puis l'activité 5, on va tous savoir comment se fait la maîtrise des facteurs climatiques dans le domaine agricole. Parce que vous le savez, surtout dans notre pays, le domaine agricole, il est trop attaché aux facteurs climatiques. Le chapitre 4, mes chers étudiants, qui a pour titre « Flux de la matière et de l'énergie dans l'écosystème », on va tous apprendre dans l'activité 1, les relations trophiques. Lorsque je parle des relations trophiques, les relations alimentaires, l'alaqaït, l'ridaïa, elle m'ajoute bien le kainat, l'haïa. L'activité 2, on va découvrir la notion de chaîne alimentaire que vous avez déjà étudiée en première année de collège. C'est la ridaïa et aussi la notion de réseau trophique. Chabaka, ridaïa. Puis, comment dessiner les pyramides écologiques. Et on va clôturer ce chapitre 4 par l'activité 4, qui a pour objectif de déterminer l'aspect dynamique de l'écosystème. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada